Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la suite du message sentimental pour chaque signe astrologique qui est devenu notre rendez-vous hebdomadaire. Donc ce sera pour cette vidéo du Sagittaire au Taureau. N'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Eh bien, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies. Allez, ici, quels sont vos messages ? Bon, écoutez, on va prendre ça. Déjà, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication ici. Donc, soit c'est vous qui allez communiquer avec une personne, peut-être qu'ici, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle également. Donc, ici, en tout cas, il y aura des communications, des communications, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes critiqués. En tout cas, il y a quelqu'un qui désapprouve ce que vous faites. Bon, écoutez, en tout cas, ici, il peut y avoir aussi une communication par rapport à une personne avec qui vous êtes en train de débuter une relation. En tout cas, ici, il y a vraiment des échanges. Peut-être que vous allez apprendre aussi qu'il y a une personne qui s'intéresse à vous. En tout cas, c'est une relation ici qui sera construite dans l'équilibre. Ici, on a vraiment envie de construire une relation équilibrée. On respecte l'espace de chacun, bien évidemment, ses passions, peut-être ses soirées entre copines ou ses soirées entre potes également. Mais ensuite, c'est pour mieux se retrouver. Bon, écoutez, il y a un bel équilibre ici. Alors ici, la critique, pourquoi ? Stratégie, d'accord ? Oh là là, il y a eu de la jalousie aussi. On avait fait une relation et décidement, il y a la communication ici. Alors, la communication, oui, il y a vraiment beaucoup de communication. Mais c'est peut-être aussi vous qui allez mettre sur papier tous vos ressentis, toutes vos émotions. Peut-être par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être par rapport à ce que vous viviez aujourd'hui, peut-être par rapport à vos ressentis d'aujourd'hui également. Vous savez, c'est un bon exercice, ça, pour voir comment on évolue, en fait. Peut-être qu'ici, par rapport aujourd'hui, par rapport au chagrin que je ressens, peut-être par rapport à la nostalgie, je l'écris. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir relire peut-être d'ici 15 jours, peut-être dans un mois également. Et vous verrez où vous en êtes, vous verrez. Ça vous permet aussi de voir la progression ou la non-progression, bien évidemment. Si on prend conscience qu'on est toujours dans les mêmes énergies, on peut se dire, bon, là, si je suis toujours dans les mêmes énergies, c'est qu'il y a un travail qui ne se fait pas ou peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Donc ici, ça peut aider aussi au cheminement, au cheminement de dépassement pour soi. En tout cas, ici, il y a des clés, donc de nouvelles opportunités. On se pose des questions ici. Pour moi, il peut y avoir aussi quelqu'un qui va se déclarer, qui va vous envoyer un message et qui va se déclarer également. Ouais. Il y a quelqu'un qui va vous écrire une lettre. Vous allez vous questionner par rapport à ça. Qu'est-ce que je dois donner comme suite à cette histoire, d'accord ? Donc c'est possible aussi. En tout cas, oui, on écrit des émotions. En tout cas, peut-être que vous avez passé aussi via les réseaux sociaux, via un site de rencontre également. Pour rencontrer une nouvelle personne. Donc ici, peut-être qu'on va se questionner. Est-ce que je fais bien d'aller sur les réseaux sociaux ? Est-ce que je fais bien d'aller sur un site de rencontre pour rencontrer quelqu'un ? Écoutez, c'est une opportunité comme une autre également. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler pour certains et certains d'entre vous. Donc ici, on se questionne. On se questionne. Peut-être qu'on peut questionner quelqu'un aussi sur ses sentiments, sur sa façon d'être, sur sa manière d'être également, parce qu'on ne comprend pas également. Donc on a des hésitations, forcément, on s'interroge, on hésite à se lancer dans la relation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment beaucoup de communication. En tout cas, vous allez recevoir les réponses à vos questions. Et ça vous permettra ensuite de donner l'impulsion que vous voulez ou pas à la relation. Ça, c'est possible aussi. Donc voilà pour les messages. En tout cas, ici, vous, non, c'est pas ici. Ça, c'est par là. Ici, vous allez recevoir une nouvelle qui va vous faire vous interroger. Qui va vous faire vous interroger sur... Alors là, il y a vraiment plusieurs messages. Donc prenez vraiment ce qui vous correspond, ce qui vous parle. Donc ici, vous allez apprendre et vous questionner sur le fait que peut-être que votre partenaire vous critique. Peut-être que c'est sa stratégie. Vous questionnez sur la stratégie que votre partenaire met en place. D'accord ? Cette personne-là, peut-être qu'ici, fait silence radio. Peut-être que cette personne-là est complètement dans la critique et toujours est en train de vous désapprouver vis-à-vis d'une situation également. Donc ici, vous vous questionnez. Qu'est-ce que je fais avec cette personne-là ? Qui n'est pas là pour me soutenir ? Qui, au contraire, me critique ? C'est pas une relation amoureuse. Donc du coup, bah oui, forcément, ça vous blesse. Ça peut peut-être vous faire aussi travailler par rapport à une relation passée. Peut-être qu'ici, ça peut être un schéma répétitif, bien évidemment. Donc vous voyez comment ça peut vous donner pour vous, amis sagittaires. En tout cas, ici, oui, ça crée une douleur émotionnelle. En tout cas, ici, cette personne-là, peut-être qu'elle vous désapprouve, peut-être qu'elle vous critique parce qu'il ou elle est jaloux. Peut-être parce que juste, tout simplement, parce que vous avez parlé aux voisins, cette personne-là va s'insurger, votre autre va s'insurger parce que vous discutez avec quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne-là, votre autre est jaloux également. Donc ici, en tout cas, à chaque fois qu'il y a des crises de jalousie, vous, ça vous blesse. Et vous allez dire, non, je ne peux pas continuer dans une relation où je suis constamment critiquée, où je suis constamment, où on est toujours en train de désapprouver mes activités. Donc ici, oui, vous allez vous dire, c'est peut-être une stratégie pour m'enfermer dans la relation de couple également. En tout cas, ici, oui, on comprend. On comprend surtout qu'il y a un manque de confiance flagrant et on ne veut pas de ça. D'accord ? Donc ici, oui, ça vous blesse et vous n'avez pas envie d'être blessé. Vous vous dites, une relation amoureuse, c'est fait pour être aimé, c'est fait pour partager, c'est fait pour être équilibré, c'est fait pour être dans des émotions et dans des énergies lumineuses, rayonnantes. Ça ne veut pas dire, non, que de temps en temps, on n'a pas le droit d'avoir un coup de calgon. Mais là, c'est trop souvent. Là, vous êtes dans la lassitude complète, vous avez l'impression que quoi que vous fassez, c'est ou c'est jamais bien, ou ça y est, vous allez séduire la terre entière. Donc ici, non, on décide de mettre fin. De mettre fin parce que cette relation devient pesante, elle devient lourde, elle devient toxique même, j'ai envie de vous le dire. Donc ici, on met fin. Alors vous allez mettre fin, peut-être que vous allez faire écrire une belle lettre, peut-être que vous allez écrire une belle lettre de rupture en expliquant tout. Peut-être qu'ici, eh bien, oui, vous allez peut-être apprendre une nouvelle qui va vous aider également à mettre fin à cette relation plus rapidement que prévu. C'est possible également. En tout cas ici, oui, on veut s'ouvrir de nouvelles portes, on veut se créer de nouvelles opportunités. Ici, déjà, dans un premier temps, on veut se créer une opportunité de se reconstruire, de se retrouver avec soi-même, de faire le point par rapport à ses attentes, par rapport à ce que l'on veut créer également. Donc vous voyez qu'on s'appelle Rosanne pour vous, amis Sagittaires. En tout cas ici, oui, on est vraiment dans une volonté d'avancer, d'accueillir aussi ce qui vient vers soi, de saisir une opportunité, une opportunité de renouveau, une opportunité de se reconstruire également. Ici, on sait que cette relation n'est pas une fin en soi, c'est juste le... Je mets fin à cette relation pour m'ouvrir à de nouvelles opportunités, pour m'ouvrir à de nouvelles énergies également. Ici, il se pourrait bien que vous ayez un admirateur, une admiratrice secrète, qui attend juste lui aussi ou elle aussi de saisir l'opportunité. L'opportunité de quoi ? Eh bien, de créer une nouvelle relation, mais une relation équilibrée, d'accord ? C'est toi, moi et nous. Donc ici, c'est toi en tant qu'individu avec ton caractère, avec ton passé. Moi en tant qu'individu avec mon caractère, mon passé. Donc ça fait 1 plus 1. Et ça va donner 3, ça va donner lieu à l'entité couple, bien évidemment. Donc ici, on veut construire dans l'équilibre, en respectant les espaces de chacun, en respectant ce que chacun veut créer, veut mettre en place. Donc ici, oui, on va construire en tenant compte des envies, des aspirations de l'autre. Bien sûr, ça demandera des concessions, ça demandera des réajustements. En tout cas, ici, oui, on ne veut pas refaire ce qu'on a vécu là. Bon, ici, il y a vraiment un passage à autre chose. En tout cas, pour moi, il y a peut-être quelqu'un. Alors, ce ne sera pas pour tous les sagittaires, bien évidemment. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais peut-être qu'ici, vous savez déjà de qui je parle. Mais peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui attend juste son moment pour se déclarer. Quelqu'un qui a envie véritablement de venir vers vous, de s'ouvrir vers vous. Vous avez un admirateur, une admiratrice secrète qui vous observe, ami sagittaire. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller voir vos conseils, vos messages. Non, c'est bon. Ok. Le chakra racine. On va écouter, c'est plutôt des beaux messages. Donc, le chakra racine, oui, soyez bien ancré, soyez bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez vivre, d'accord, par rapport à vos ressentis. Donc, ici, plus vous allez être aligné, plus ce sera simple d'avancer dans la direction que vous souhaitez, d'accord. Plus ce sera fluide, en fait. Donc, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc, ici, oui, soyez bien ancré, soyez bien aligné pour justement faire en sorte d'aller sur la bonne voie, au niveau sentimental, d'aller avec la bonne personne. Donc, ici, on vous dit, fais des voeux, des voeux, c'est une bénédiction. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Donc, ici, l'univers va vous faire signe, amis sagittaires. Eh bien, écoutez, oui, regardez autour de vous, il va y avoir peut-être des synchronicités, en tout cas, il va y avoir des messages. Et le bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichis le monde. Non, soyez heureux, non, vibrez, au contraire. Selles et ceux qui sont dans les belles énergies, eh bien, vont pouvoir s'imprégner de votre joie, vont pouvoir aussi se dire, tiens, moi aussi, je vais faire pareil, je vais être dans la joie. Donc, ici, oui, soyez heureux et heureuse, vibrez dans cette belle vibration, dans cette belle énergie. Moi, j'ai envie de vous dire que, oui, quand vous allez être aligné, forcément, vous allez être heureux et heureuse. Heureux et heureuse de mettre en place ce qui vous paraît juste pour vous, ce qui va vous permettre de vous sentir grandi également dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous, amis sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis sagittaires, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les sagittaires. A nous, les capricornes, ici, quels sont vos messages ? Une attirance magnétique. Bon, c'est tout un programme. Il y a eu quand même, écoutez, c'est plutôt joli tout ça. Il y a eu une relation passée qui a été compliquée. Ouais, il y a eu une relation compliquée. Il y a eu mensonges, il y a eu tromperie. Donc ici, on nous dit quoi ? Oh, une volonté de s'investir dans une nouvelle relation. Il y a eu une personne qui va vous attirer. Elle est là, la rencontre, elle est bien là. Donc c'est une rencontre que vous avez peut-être attirée à vous également, que vous allez attirer à vous aussi, parce que vous êtes dans cette volonté de vouloir vivre une nouvelle relation. Ça, c'est plus que sûr. En tout cas, ici, oui, il y a eu des mensonges, une infidélité. D'accord ? Peut-être qu'ici, eh bien, peut-être qu'une personne vous a menti sur ses véritables intentions. Vous pensiez, vous lancez dans une vraie relation. En fait, l'autre personne n'avait pas de sentiments pour vous et juste voulait vous attirer, vous attirer pour vous séduire, vous attirer pour vous mettre dans son lit, uniquement pour le côté charnel et sexuel, parce que vous l'attirez uniquement sur ce plan-là. Donc ici, oui, il y a eu des mensonges là-dessus, il y a eu des mensonges d'intention, en fait. Donc ici, eh bien, effectivement, par rapport à cette personne-là, vous allez prendre la distance, vous allez vous poser des questions, vous allez dire, mais pourquoi ? Vous allez essayer de comprendre également. Mais vous allez comprendre qu'ici, non, vous ne pouvez pas comprendre parce que cette personne-là est dans une énergie qui ne correspond pas à la vôtre. En tout cas, ici, oui, il y a eu des mensonges, d'accord ? Ou peut-être qu'ici, on a peut-être commencé, on a dit, bah oui, on va commencer une relation. Oui, on s'entend bien, on va bien voir où ça nous mène. Donc peut-être que vous, vous étiez vraiment dans l'intention de créer une vraie relation en se disant, bah oui, cette personne-là me plaît, on sait qu'on a de la complicité, il y a vraiment des points communs. Vous aviez peut-être l'espoir, vous, que ça se transforme en des sentiments plus profonds. Notre personne savait très bien, elle, que non, ce n'était pas son intention. Donc oui, ici, il y a eu des mensonges. Il y a eu vraiment, ouais, la personne vous a caché ses véritables intentions, on vous concerne. Donc ici, oui. Donc du coup, quand vous allez comprendre, quand vous allez en prendre conscience, forcément, vous allez vous poser les bonnes questions. Forcément, vous allez vous apercevoir que, ce que vous pensiez être comme des bonnes bases de départ, ça ne l'est pas. Donc ici, bah oui, vous allez quitter la relation. Vous allez quitter la relation pour vous reconstruire, effectivement. Ici, pour guérir vos blessures, pour guérir cette incompréhension, pour guérir ce que cette relation a pu faire ressortir, ressurgir peut-être comme blessure correspondant à un vécu passé, ou peut-être qu'ici, ça fait ressurgir une blessure beaucoup plus profonde. Alors peut-être qu'ici, lié à cette vie-là, à votre enfance, à des relations qu'on peut avoir, ça peut-être aussi une blessure, des cinq blessures de l'âme que l'on a à travailler également. Là ici, ce n'est pas une blessure d'abandon, ça peut-être aussi une blessure de trahison, comme une blessure d'humiliation également. Ou peut-être ici, d'injustice aussi. C'est injuste parce que moi, je me suis impliquée, en tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait pour que la relation devienne plus sérieuse, ou faire en sorte que la relation, oui, puisse vraiment se construire sur la durée, et l'autre personne, ce n'était pas dans son intention. Donc cette personne m'a menti, m'a trompé sur ses véritables intentions. Vous voyez qu'on s'est perdus ennés pour vous, amis capricornes. En tout cas, ici, on se reconstruit. Peut-être qu'ici, vous êtes dans la phase de reconstruction. Peut-être qu'ici, vous en êtes encore dans cette phase-là. Vous voyez où ça vous en est. Ici, on a peut-être fini aussi de se reconstruire. Ça y est, on a plutôt retrouvé l'envie ici de se reconnecter à quelqu'un. En tout cas, ici, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui arrive vers vous avec une personne qui va vous attirer irrésistiblement. Et c'est une personne avec qui il y aura une véritable connexion. Je me sens connectée à lui. Je me sens connectée à elle. Ici, il y a une véritable attirance. Ici, c'est une attirance physique, mais pas que. Pour moi, ici, par rapport au ressenti, par rapport à ce qui se dégage aussi de la suite des cartes, c'est une attirance, mais une attirance pour s'investir, une attirance pour s'impliquer dans la relation. Ici, on ne va pas se lancer pour rien dans la relation. Ici, on a compris que la personne avec qui, ici, on peut se lancer dans un nouveau point de départ, on va dire, c'est complètement différent. Ici, on voit bien que la personne se sent impliquée dans la relation. On voit bien que la personne en face, oui, ressent également cette connexion. Donc, ici, oui, on a tout intérêt à ouvrir son cœur, à ouvrir son cœur à l'autre personne, comme l'autre personne a tout intérêt à vous ouvrir son cœur. En tout cas, ici, oui, une volonté de s'investir, parce qu'ici, on est attentif aux besoins de chacun. D'accord ? Donc, ici, oui, on veut s'occuper l'un de l'autre. Et pourquoi ? Parce qu'on croit en cette relation. On croit qu'il est possible de construire une belle histoire. Et ici, on envisage d'avoir des projets d'avenir avec la personne. Eh bien, écoutez, amie Capricorne, c'est plutôt de belles énergies. C'est plutôt de beaux messages, ici. Oui, ça a été peut-être compliqué. Ici, oui, on s'est posé les questions. Qu'est-ce que je fais ? J'insiste ou je n'insiste pas ? Non, je n'insiste pas. Je n'insiste pas parce que cette personne-là n'a pas été honnête. On ne peut pas construire sur la malhonnêteté, sur le mensonge. Donc, ici, oui, je me reconstruis pour passer à autre chose. Et vous faites bien, regardez ce qui vient vers vous. Alors, pour moi, ici, pour certains, certains d'entre vous, c'est cet été que ça arrive, hein ? Au milieu de l'été, d'accord ? Donc, ici, oui, il peut y avoir du milieu de l'été. Pour d'autres, ça sera au début de l'automne. Vous voyez comme ça peut vous donner pour vous ? Mais oui, alors, ce ne sera pas pour tout le monde. Mais ici, oui, il y a vraiment des nouvelles relations qui vont arriver. Une nouvelle rencontre. Quelque chose qui va être plutôt sympathique à vivre. Et surtout, constructif, si c'est ce que vous voulez. Allez, ici, allons voir vos messages et vos conseils, amis capricains. Bon. Ici, vos conseils, vos messages. C'est la grâce, la vibration de culpabilité et de remords tentrave. Alors, culpabilité, oui, pourquoi je me suis laissée berner, d'accord ? Pourquoi je n'ai pas vu que cette personne-là n'était pas intéressée plus que ça ? Il peut y avoir ce genre de culpabilité. J'ai envie de vous dire non. Non, ne vous sentez pas coupable. Vous aviez passé par cette situation, par cette relation, avant de pouvoir justement rencontrer la prochaine personne. La prochaine personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose, d'accord ? Donc ici, oui, chaque étape de notre vie est primordiale. Nous apprend quelque chose sur nous. Nous apprend quelque chose sur la vie en général. pour justement passer à l'étape suivante. Donc, ne culpabilisez pas. Vous deviez en passer par là. Donc, reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc ici, oui, vous allez pouvoir passer à autre chose, d'accord ? Et déculpabiliser. Ici, c'est le chakra sacré. Le chakra sacré, on reprend plaisir. En tout cas, on reprend plaisir à plaire, à séduire. On prend conscience aussi de son potentiel de séduction. Donc ici, c'est le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Ben oui, parce que je me considère, parce que je prends conscience que mes besoins, bien sûr, sont légitimes et sont prioritaires. Il faut faire de vous votre priorité, bien évidemment. Donc ici, en les respectant, ça va vous permettre de guérir et de vous reconstruire également. De prendre conscience de ce qui compte vraiment pour vous, pour passer à autre chose. Bon, ben écoutez, c'est plutôt pas mal ici, amis capricorns. Et ici, la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton égo. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux. Là où tes rêves t'attendent. Donc ouvrez-vous au merveilleux. Soyez dans l'accueil de ce que l'univers a à vous apporter. La source, vos anges, vos guides. D'accord ? Donc ici, oui, soyez dans l'accueil. Soyez persuadés que vous méritez le meilleur ami capricorne. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. Et ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis capricornes, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les capricornes. A nous les versos. Ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis versos ? On ne peut pas écouter. Il y a des messages qui doivent venir. Vous avez des messages à recevoir. Ici, il y a eu de la manipulation. Il y a quelqu'un qui a essayé d'exercer son emprise, son autorité sur vous. D'accord ? Donc ici, oui. Ça a été une relation toxique. Peut-être que c'est ce que vous vivez à l'heure actuelle également. Mais on va vouloir y mettre un terme. Ici. Cette personne-là vous a menti. Mais elle essaie de vous faire croire que non. Vous êtes dans l'illusion. C'est vous qui vous mentez à vous-même en croyant. D'accord. Il y a une relation qui arrive vers vous. Mais c'est une relation qui va vous demander de la passion. Ça va démarrer sur du flirt. Au départ, ça ne va pas être forcément... On n'en va pas forcément envisager cette relation sous un aspect... Comment je pourrais vous dire ? Sur quelque chose de... Sur du long terme. On ne va pas pionner plutôt. On va se dire, pourquoi pas ? On verra bien. Mais à force de patience, ça va devenir une relation véritablement plus ancrée. En fait. Ah oui. On va s'apercevoir qu'il y a une véritable connexion. C'est ça. Alors, on y va. Ici. Ici, oui. Ici, il y a de la manipulation. Peut-être qu'ici, c'est de cette personne-là aussi qui a mis... Qui a fait... Qui va peut-être provoquer un break. En tout cas, qui va vous demander un break dans la relation. Mais peut-être pour mieux vous manipuler. Pour mieux essayer de vous dire, regarde, quand je ne suis pas avec toi, regarde à quel point je te manque. Donc, ici, c'est vraiment... Ça peut être de la manipulation. Mais là où cette personne-là s'est trompée, c'est que vous, finalement, vous allez dire, mais finalement, non. Cette distance entre nous, eh bien, moi, ça me fait un bien fou. Ça me permet de me retrouver. Ça me permet de me recentrer sur ce que je vais véritablement vivre. En fait, cette personne-là, en essayant de vous manipuler par le fait de mettre de la distance, par le fait de peut-être provoquer un break également, eh bien, en fait, elle pense faire, comment dirais-je, tourner la situation à son avantage. Eh bien, oui, regarde, je te manque, tu ne vois que par moi, tu ne peux pas vivre sans moi. Donc, ici, oui, forcément, c'est une stratégie qui est de manipulation, qui pourrait s'avérer payante, mais ça ne va pas le faire, en fait. En étant dans la manipulation, en faisant ça, également en essayant de mettre de la distance, eh bien, c'est vous aussi qui allez mettre de la distance. Vous allez prendre conscience que finalement, eh bien, il n'y a pas de manque. D'accord ? Ça va vraiment vous permettre de prendre du recul. Donc, oui, je manipule en mettant de la distance entre toi et moi, en essayant de me faire désirer, en essayant ceci, en ayant cela. Donc, ici, c'est vraiment de la manipulation. C'est vraiment essayer d'avoir une emprise sur une personne, bien évidemment. Mais ici, vous, vous allez vous dire, mais non, tu ne me manques pas. Ici, ça va vous permettre de prendre du recul par rapport, justement, à cette volonté de l'autre de vous mentir, de vous tromper, d'essayer de... Alors, vous mentir, vous tromper, bah oui, parce que cette personne-là va vous dire, bah oui, mais je ne te veux plus, mais en fait, ce n'est pas vrai. Elle vous veut, mais elle veut vous faire croire, en disant... elle veut se faire désirer, vous savez, c'est... Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, quelque chose comme ça. Mais finalement, vous, vous allez dire non, mais ça, c'est du mensonge. Peut-être que vous allez vous apercevoir que vous étiez menti aussi parce que vous avez pris du recul et vous avez compris que finalement, non. Cette relation est une erreur. Peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes séparé de cette personne-là et justement, cette séparation vous fait prendre conscience qu'effectivement, cette relation était une erreur. Et peut-être une erreur dans le sens où, bah, je n'avais rien à faire avec cette personne-là. En fait, c'est ça. Mais moi, j'ai envie de dire non, ce n'est pas une erreur, c'est une expérience. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'erreur. C'est de l'apprentissage ou de l'expérimentation. Donc ici, bah oui, vous avez mis fin. Où vous allez mettre fin à cette relation ? Non, ça, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas bon pour moi. Et il faut que je passe à autre chose parce qu'ici, je mérite beaucoup mieux. Je mérite beaucoup mieux qu'une personne qui essaie de me manipuler, qu'une personne qui essaie de... de véritablement... Eh bien... Ouais, qui essaie d'avoir une emprise sur moi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Donc ici, oui, vous êtes lucide par rapport à ça. En tout cas, le fait que cette personne-là impose une distance ou impose un break, eh bien, vous, ça va faire comme un électrochoc. D'accord ? Ça va vraiment vous sortir de... bah de... de ces énergies, de son... Ça va vraiment vous sortir de... bah de ce qu'il ou elle vous imposait, entre guillemets. En tout cas, dans ce que... Vous aviez la tête dans le guidon, dans la relation, vous n'arriviez pas à voir différemment. Et en fait, le fait que cette personne-là initie un break, eh bien, au contraire, ça vous a permis de vous ouvrir à d'autres choses et vous dire, mais non, mais c'est pas ça, une relation. C'est beaucoup plus. Donc ici, oui, on met fin à la relation. Ça va vous demander de la patience, effectivement, avant d'oser de faire le premier pas, avant d'oser de passer à autre chose, de vous ouvrir à une nouvelle relation. Bah ici, bah oui, vous devez guérir de cette relation qui n'a pas dû être simple, qui a dû être assez compliqué également. Donc, patience, patience, mais vous allez réussir à oser, à oser aller vers l'inconnu, à oser à vous ouvrir de nouveau à de nouvelles relations, à de nouvelles rencontres. Ici, dans un premier temps, eh bien, on va surtout oser papillonner, on va surtout oser, ici, eh bien, flirter. D'accord ? Donc ici, oui, je flirte. Dans un premier temps, c'est je flirte, je n'ai pas forcément envie d'une relation sérieuse, je n'ai pas forcément envie d'aller vers quelque chose de... Ouais, je n'ai pas forcément envie de m'investir de nouveau et de m'impliquer dans une relation. Mais, ici, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir une véritable connexion. Alors, je ne dis pas que ça va être tout de suite, mais peut-être qu'ici, vous allez flirter, vous allez pas pionner jusqu'à ce que vous rencontrez une personne qui va vraiment vous faire tilt. Vous allez dire, ah oui, je ne peux pas passer à côté de lui ou je ne peux pas passer à côté d'elle. D'accord ? Donc ici, oui, ça va marquer aussi à un moment donné, vous allez vivre un début de relation avec une personne avec qui vous vous sentirez véritablement connecté, avec qui vous avez vraiment un joli lien également. En tout cas, ici, on voit bien que vous saurez respecter vos besoins respectifs, en tout cas, vous serez attentif aux besoins de l'un et de l'autre. En tout cas, on vous dit qu'ici, oui, cette relation, cette personne-là que vous allez rencontrer, peut-être au départ, ça sera peut-être, vous vous direz, oh bon, c'est une relation éphémère, parce qu'ici, ça sera une relation peut-être sans lendemain également. Et finalement, non, ça va être la bonne personne. Ça va être la bonne personne parce que vous allez dire, bah oui, il y a une véritable connexion. Et vous allez le ressentir tous les deux. Moi, je pense que tous les deux, quand vous allez vous rencontrer, bah, je n'ai pas forcément envie de m'attacher à quelqu'un, je n'ai pas forcément envie de... Oui, peut-être qu'ici, vous allez vous dire, bah, je ne suis plus dans une transition de je ne sais pas où j'y vais, mais j'y vais en tout cas. Mais en fait, quand vous allez y aller, vous allez vous apercevoir qu'ici, bah, cette personne-là, il y a une véritable connexion, vous ne pouvez pas, l'un et l'autre, vous laisser comme ça. En tout cas, oui, parce que pourquoi ? Parce que vous avez rencontré la bonne personne. Ici, vous allez pouvoir avancer dans une relation saine et durable. Voilà pour vous, amis versos, bah écoutez, c'est plutôt de jolies énergies en tout cas. Donc oui, cette rencontre, mais cette rencontre se fera sur le flirt, sur manière peut-être au départ de plaisanterie, parce qu'on ne va pas forcément prendre les choses au sérieux. Mais vous, comme l'autre, ici, ce sera vraiment les mêmes énergies. Ici, peut-être qu'il y a comme un effet miroir ici, sur ce genre, ah oui, je comprends ce que tu as vécu parce que j'ai vécu la même chose. D'accord ? Donc ici, il peut y avoir aussi des points communs, on se retrouve sur ça, sur un certain vécu. Également, on peut partager une expérience. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, ami Verso. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir ici les conseils. Oui, il n'y en a qu'une. Oui, il n'y en a qu'une. On va aller voir un message pour vous, ami Verso. Ici, c'est la roue. Oui, on voit bien que les choses tournent en votre faveur et elles tournent plusieurs fois en votre faveur. Ici, dans le sens où le break, c'est déjà un premier tour de roue. Le break, c'est pour vous ouvrir les yeux, pour faire prendre conscience qu'ici, vous viviez dans le mensonge, vous étiez pas dans la vraie relation. deuxième coup de tour de roue, c'est quand la rupture, ok, je ne peux pas rester dans cette relation, eh bien, je vais vivre autre chose. Le deuxième coup de roue, eh bien ici, c'est quand vous allez oser vous lancer et vous ouvrir de nouveau à la séduction, au flirt, également, au papillonnage. Et puis, le quatrième coup de tour de roue, eh bien, c'est quand vous allez vraiment vous impliquer dans la relation, que vous allez prendre conscience qu'il y a une véritable connexion. Donc ici, oui, les choses tournent pour vous. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc ici, votre réalité va bien changer comme par miracle pour vous, amis verso. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis verso, et bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les verso. Allez, à nous les poissons. Allons voir un petit peu vos énergies. On en est pour certains, certains d'entre vous. S'il n'y a pas de message ici, regardez sur la vidéo de la semaine dernière ou la semaine d'avant ou la semaine d'avant également. N'oubliez pas que les énergies bougent et que l'on n'est pas tous et toutes au même niveau d'énergie. Ce qui peut correspondre à vous cette semaine, pour d'autres, ce sera les vidéos précédentes. Regardez, remontez peut-être pas sur les deux dernières vidéos. Peut-être qu'ici, vous aurez des messages. Sinon, ce sera sur les prochaines. Ici, on me dit d'en prendre encore. Bon, voilà. Vous voyez ? Prenez-en. Prends-en encore. Prends encore, c'est-ci. Ben oui, regardez, il y avait bien les messages. Oui, il y avait un amour non partagé ici. Non partagé. On s'en aperçoit parce que cette personne est toujours en train de critiquer. Elle est toujours en train de vous comparer. C'est-à-dire que vous étiez en couple avec une personne qui disait, regarde la femme ou le mari d'un tel, regarde comme il fait, comme ceci, comme cela, comme si on vous comparait pour vous rabaisser en fait. Regarde, tu n'es pas assez comme lui ou tu n'es pas assez comme elle. Eh bien, change. Ben oui, si je ne te conviens pas, on se quitte. En tout cas, ici, on s'aperçoit que oui, on avait peut-être idéalisé une relation. On était peut-être dans le fantasme également. Donc ici, oui, il peut y avoir ça. Et puis, on s'aperçoit qu'ici, eh bien, on est malheureux. On est seul dans le couple. Eh oui, on est seul dans le couple. On se sent véritablement peut-être abandonné, où on se dit que finalement, si cette personne-là est toujours en train de critiquer, ou si elle est toujours en train de vous dire que tu n'es pas assez ceci ou que tu n'es pas assez cela, eh bien non, ce n'est pas un véritable amour. Donc ici, il peut y avoir une prise de conscience également. et une prise de conscience pour vous, amis poissons. Ben oui, on se questionne. On se questionne véritablement. Qu'est-ce que c'est que cette relation ? Pourquoi ? Est-ce que cette relation vaut la peine d'être vécue ? D'accord ? Il y a vraiment quelque chose d'autre qui vient vers vous. Regardez, on passe à l'action parce qu'ici, oui, le défi, ça va être de passer à l'action. Je ne sais pas, oh là là, il ne faut pas. Je suis déjà partie sur la suite. Donc ici, eh bien oui, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais dans cette relation ? Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi continuer dans cette relation qui finalement n'est qu'une illusion, n'est qu'un fantasme puisque finalement, il n'y a pas d'amour puisque cette personne-là est tout le temps dans le critiqué, toujours en train de désapprouver ce que je fais. Ça, ce n'est pas de l'amour. Non, ça, ce n'est pas de l'amour. En tout cas, si l'autre personne pense que c'est de l'amour, c'est plutôt toxique comme amour. En tout cas, si oui, je m'aperçois que je me sens seule dans le couple. Je m'aperçois que finalement, l'amour que j'espérais vivre n'est pas réciproque. D'accord ? Donc ici, je me questionne. Qu'est-ce que je fais ? Je reste, je ne reste pas. Et finalement, eh bien, on va couper. D'accord ? Alors couper, ici, silence radio, peut-être que dans un premier temps, vous allez prendre du recul justement pour faire un bilan, pour vous remettre en question également. Et ensuite, pour moi, eh bien, il va y avoir une plus grande prise de distance. Ici, véritablement, avec la lettre, vous allez peut-être écrire un message à l'autre personne pour lui dire exactement. Eh bien, sur le fait que... Alors ici, cette lettre, elle a deux choses. Donc ici, oui, cette lettre, c'est pour faire une lettre de rupture, pour dire à l'autre personne, lettre ou mail, vous voyez, comment ça peut résonner pour vous, ou SMS, ou ici, peut-être que vous allez lui remettre un mail en disant, ce serait bien qu'on se voit et tout ça pour faire un point sur notre relation. Enfin, vous voyez, comment ça peut résonner pour vous. ici, vous aussi, oui, une lettre pour peut-être donner rendez-vous également. Mais en tout cas, ici, cette lettre, elle peut avoir aussi un autre sens. Donc ici, oui, on termine la relation, on le fait savoir. Ici, il va y avoir de la communication. On va reprendre la communication, justement, pour mettre un terme à cette relation. Peut-être qu'ici, le fait de mettre un terme à cette relation, ça va être un challenge. Mais pour moi, ici, cette lettre aussi, ça m'indique qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous observe, qui vous observe, pour qui vous êtes, qui est, oui, quelqu'un qui ne se déclare pas, qui attend de voir comment vous allez évoluer. Déjà, cette personne-là vous voit déjà quitter votre partenaire. Donc, elle se dit, bon, il va peut-être y avoir une opportunité pour moi. Donc, j'observe, j'attends de voir quand est-ce que je vais pouvoir saisir cette opportunité et venir vers vous, en tout cas. Donc, ici, il peut y avoir un admirateur, une admiratrice, pour l'instant, inconnue, cachée, d'accord, mais qui, à un moment donné, va vous écrire une lettre et va se dévoiler également. Donc, en tout cas, ici, oui, ça peut être double sens, cette lettre. En tout cas, ici, il va y avoir un challenge à relever. Le challenge, ça va être de passer à l'action, surtout si cette personne se fait connaître, oui, passer à l'action. Mais ici, il va y avoir de la compréhension. Ici, on est sensible, cette personne-là sera sensible à ce que vous vivez, à ce que vous pouvez ressentir également. Donc, ça va vous séduire aussi parce que finalement, cette personne-là, elle est beaucoup plus attentive à vos besoins, beaucoup plus attentive à qui vous êtes également que la personne précédente. Et vous allez vous apercevoir à quel point cette relation que vous avez vécue ou que vous êtes en train, ouais, que vous avez vécu. Ou peut-être qu'ici, quand vous allez rencontrer cette personne-là, vous vous apercevrez à quel point la relation que vous vivez à l'heure actuelle, c'était de l'illusion. C'était véritablement une relation non équilibrée. D'accord ? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment de ça ici. Donc, ici, oui, le challenge, ça va être de passer à l'action, de s'ouvrir également. Mais ici, bah oui, comme il y a vraiment une connexion, une belle sensibilité commune également, une connexion partagée, ici, bah oui, on va s'apercevoir que finalement, l'autre est en capacité de répondre aux besoins de tendresse. Cette personne-là a des petites attentions, comme vous, vous allez savoir lui rendre aussi les attentions également. En tout cas, ici, oui, on va trouver l'équilibre. Ici, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir, bah vous apercevoir que le couple, c'est tout en équilibre. C'est toi, c'est moi. On prend en considération les caractères, les envies. Alors, bien sûr, comme je dis souvent, ça va demander des compromis. Un coup, c'est toi, un coup, c'est moi. Ou ici, peut-être qu'on va trouver des compromis pour avancer ensemble. Les terrains d'entente également. Ici, oui, on va essayer de respecter au maximum l'équilibre et on va essayer de respecter aussi l'espace de chacun. Donc, c'est plutôt joli ici. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, vous allez vivre quelque chose de complètement différent. Ici, c'est vraiment à l'opposé. C'est le blanc et le noir. Donc, ici, oui, mais ça va être, ici, ça va vous satisfaire, c'est-à-dire, finalement, oui, je comprends, vous allez comprendre que vous avez vécu ici cette relation-là pour mieux apprécier celle-ci, pour pouvoir construire cette relation beaucoup plus équilibrée, en tout cas. Voilà pour vous, amis poissons. En tout cas, c'est plutôt joli. Il y a vraiment un joli revirement de situation ici par le biais d'une nouvelle rencontre et parce que vous allez savoir vous poser les bonnes questions également. Bon, ou que vous avez su vous poser les bonnes questions aussi. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis poissons, voilà, on a eu les trois. On a l'accueil, oui, donnez-vous la permission d'accueillir cette nouvelle relation également. Accueillez la joie, vous voyez, la joie. Et ici, on a quoi ? On a l'offrande. Allez, on va... L'accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est et ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Oui, c'est ce que je vous disais ici. Comprenez que oui, si cette situation s'est passée, c'était pour vous aider à grandir. Accepter que cette situation a été compliquée, a pas été forcément juste, que vous étiez peut-être dans l'illusion. Et tout ça, c'est pour vous aider justement pour vous apporter l'opportunité d'apporter du changement, de grandir et d'évoluer dans votre vie. D'accord ? Pour justement passer une étape supérieure pour ensuite vous ouvrir et prendre conscience des énergies que vous attirez ou des nouvelles possibilités qui peuvent venir à vous. Bon, écoutez, soyez dans l'accueil, oui, accueillez la joie. D'accord ? Accueillez la joie, ami poisson. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc ici, soyez dans la joie. Soyez dans la joie que, bah oui, soyez joyeux et joyeuse d'avoir mis un terme à cette relation qui vous maintenait dans l'illusion. Donc soyez aussi joyeux et joyeuse peut-être d'avoir un admirateur ou une admiratrice secrète qui va se dévoiler. S'il n'y a pas un admirateur ou une admiratrice secrète, soyez dans la joie aussi parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Soyez aussi dans la joie du fait que vous allez relever le défi pour vivre une belle relation équilibrée. Bah oui, c'est plutôt pas mal ici. Ici, on parle d'offrandes. Donner sans compter même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichi tes dons sans te démunir. Donc ici, oui, on vous dit que c'est bien de savoir donner sans compter mais on vous demande de faire preuve de lucidité qu'en fait, il faut trouver un équilibre dans tout. Donner, c'est bien. Il faut aussi apprendre à recevoir. Comme si vous avez plutôt, comme les personnes qui ont plutôt tendance à recevoir, on leur dit ça serait bien aussi maintenant de donner. Il faut trouver un bel équilibre. Et c'est ce qu'on vous dit ici, il va y avoir un équilibre. Vous allez trouver une personne qui sera aussi bien dans le donner que dans le recevoir. Quelqu'un qui sera pour un bel équilibre et qui sera dans ces énergies-là en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bien, voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers, ici, quels sont vos messages et vos énergies ? On veut du changement, les béliers. On se reconstruit par rapport à son passé, ici. On a compris que le passé devait rester au passé. Ouais, on retrouve une bonne direction. Bon, écoutez, on a l'air pas mal, tout ça. Oui, peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être une relation un peu sex-friend, ici, pour vous aider à passer un cap, oui, pour vous aider, ici, à véritablement guérir et vraiment à vous réconcilier avec vous-même, peut-être qu'ici, bah oui, à raccommoder votre cœur. Ici, vivre une relation sex-friend pour vous donner confiance, en fait, pour reprendre confiance en vous. En tout cas, oui, il y a du changement dans l'air. Mais par rapport à ça, bah oui, c'est pour vous aider à passer un cap. c'est une transition en fait, cette relation qui vient vers vous, cette relation sex-friend. Donc, c'est une transition pour aller vers le changement, pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Pourquoi ? Parce qu'on a retrouvé, ici, la bonne direction. Ici, la boussole indique le chemin, le chemin, un nouveau chemin. On veut aller vers un nouveau chemin, en tout cas. Ici, oui, on veut aller vers un nouveau chemin, un chemin, pour laisser son passé derrière soi, également. en tout cas, ici, il va y avoir un coup de foudre qui va marquer un nouveau problème, une nouvelle relation. Oui, on va être sur son petit nuage. Ici, le baiser, la reconstruction. Oui, on reprend, ici, on prend une nouvelle direction. Effectivement, on prend une nouvelle direction pour justement s'ouvrir de nouveau à l'amour. D'accord ? Donc ici, oui, c'est le premier message. Sinon, ici, on vous dit également qu'il va y avoir un message qui va vous permettre ici de laisser le passé au passé. D'accord ? Ici, il va y avoir une compréhension. Vous allez recevoir un message, vous allez apprendre quelque chose et vous allez vous dire non, c'est bon, maintenant, je suis prêt et prête à tourner la page. D'accord ? Ça peut être quelque chose d'anodin qui peut paraître anodin comme ça. Ce n'est pas forcément une grande nouvelle, mais c'est quelque chose qui va provoquer un déclic. D'accord ? C'est vraiment, ici, oui, c'est bon. J'apprends quelque chose de clôturer définitivement mon passé et justement pour aller vers une nouvelle, pour me reconstruire. D'accord ? Ou aussi, ça m'appelle, parce que j'ai su me reconstruire aussi, maintenant, je peux mettre mon passé derrière moi également. Vous voyez, comment ça peut vous donner pour vous. Donc, je me suis reconstruit. Je me suis reconstruit également et ici, j'avance vers quelque chose d'autre. Donc, ça ici, c'est vraiment un message à part pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, oui, je me reconstruis parce que j'ai retrouvé mon chemin. D'accord ? J'ai retrouvé mon chemin. J'ai retrouvé mon chemin et je veux du changement. Je veux du changement. Peut-être qu'ici, je veux du changement. Cette relation sex-friend, ça peut marquer une transition, c'est possible. Ou je veux du changement, je ne veux pas retourner dans ce genre d'énergie pour celles et ceux qui ont déjà vécu ça et qui veulent passer à autre chose. Donc ici, oui, il y a une belle transition pour les béliers qui savent vers où ils veulent aller en fait. En tout cas, à défaut de savoir ce que l'on veut, ici, vous ne savez ce que vous ne voulez plus. Donc ici, maintenant, oui, je prends un nouveau chemin, je me sens prête et prête à avancer, avancer vers un changement. Je me sens prête et prête aussi, peut-être, pour certains, comme je vous ai dit, à vivre une transition, vivre une relation sex-fence qui pourra agir comme une transition, pour d'autres, au contraire, à apporter du changement et je ne veux pas retourner là-dedans. Il y a les deux scénarios possibles, c'est pour ça que je donne les deux scénarios possibles. Pour certains béliers, bah oui, ici, ça va me permettre de passer à autre chose. Pour d'autres, non, je n'ai pas envie, ça ne me ressemble pas ou j'ai déjà donné et ça ne me convient pas. En tout cas, ici, oui, il va y avoir une nouvelle rencontre, il va y avoir un coup de foutre qui va marquer le point de départ d'une nouvelle relation. D'accord ? Ici, vous allez être comme sur un petit nuage, vous allez vivre un conte de fées. Il faut sentir bien parce qu'avec cette personne-là, il y aura véritablement des marques d'affection. Ici, on sera aux petits soins, l'un pour l'autre. Ici, il y aura vraiment des attentions. Regardez ici, oui, je kiffe le fait que tu t'occupes de moi. En tout cas, ici, moi, j'aime m'occuper de toi. C'est parfait parce qu'ici, moi, ça me convient très bien. Alors, ici, n'oubliez pas d'équilibrer, d'accord ? Entre le donner et recevoir, ok, tu t'occupes de moi, demain, ça sera moi. En tout cas, de quelque chose qui sera dans une belle connexion, d'accord ? Ici, c'est un petit chien et un petit chat. Donc, on n'a pas forcément les mêmes caractères. Ici, on est peut-être même un petit peu opposé, d'accord ? Sur certaines choses. Mais là, on se retrouve, c'est sur la douceur, c'est sur le fait qu'on est attentif aux besoins de l'autre. On est à l'écoute de l'autre, d'accord ? Ok, tu peux me parler, je suis là, je sais t'accorder du temps. Et c'est ce dont vous avez besoin, ami Bélie. Et c'est ce dont la personne aura besoin également que quelqu'un lui accorde du temps. N'oubliez pas que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux à l'heure actuelle. Alors, effectivement, sur Terre, le temps est précieux parce qu'on en manque tout le temps, d'accord ? On est toujours en train de courir à droite et à gauche. Et quand on se pose cinq minutes, dix minutes, un petit peu plus, un petit peu moins, mais quand on prend le temps d'écouter quelqu'un, quand on prend le temps d'être attentif, d'accord ? Eh bien, c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui faire. Et là, vous en aurez conscience comme l'autre personne n'aura conscience. En tout cas, ici, oui, il y a un joli coup de foudre qui vient. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, c'est une relation qui va être magique parce qu'ici, véritablement, avec le conte de fées, oui, ça va être magique. Ça va être vraiment le point de départ d'une relation qui va durer parce qu'en fait, ici, on est attentif à l'autre. On est attentif à l'autre, on sait quel chemin on veut prendre et on sait ce qu'on ne veut plus prendre comme chemin également. Voilà pour vous, amis béliers. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli, ici. On aime beaucoup. Allez, on va aller voir vos conseils et vos messages. C'est un tirage qui est tout en douceur, ici, oui. Tout en douceur. On se reconstruit en douceur, on fait des choix en douceur, on a besoin de douceur, ici. Et on va trouver quelqu'un, alors, ça ne veut pas dire que cette personne-là n'aura pas de plus de caractère, ce n'est pas parce qu'on est doux et gentil qu'on n'a pas du caractère, on sait aussi ne pas se laisser marcher sur les pieds. Bon, écoutez, je savais bien qu'il y avait une qui voulait venir encore. Ici, on nous dit quoi ? Attraction, légitimité, accueil, oui, c'est ça. Sentez-vous légitime de vivre cette belle relation ? Également, même cette relation sexuelle pour celles et ceux qui diront oui, moi, je la vis, ça durera ce que ça durera, mais moi, ça me permet de passer à autre chose. Donc ici, oui, sentez-vous légitime d'accueillir, accueillez cette nouvelle relation et c'est légitime d'accueillir cette relation, surtout si vous avez choisi en disant, ok, on verra bien et puis ça dure, est-ce que ça durera ou non, je n'ai pas envie de quelque chose de sérieux. C'est une très belle transition. Également, oui, ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, accueil. Tout a vraiment du sens, comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Ben oui, permettez à cette meilleure version de vous-même d'exister, mais surtout, permettez-vous d'accueillir, d'accueillir de nouvelles opportunités, d'accueillir la nouveauté également, d'accueillir aussi le fait que, ben oui, les choses ne se passent pas toujours comme elles se passent parce qu'en fait, eh bien, on est là pour expérimenter, on est là pour apprendre également. N'oubliez pas ça. Ici, on nous dit attraction. Bon, ta gentillesse et ton écoute, j'avais dit, l'écoute, la gentillesse, c'est le fait d'être présent, le fait d'être là, bien évidemment. Donc, ta gentillesse et ton écoute nourris ton charisme et attire la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie ou l'abondance sans racine. L'abondance d'une relation, l'abondance d'une personne qui est véritablement attirée par vous, qui ne va pas avoir envie de vous lâcher parce qu'elle sait que vous avez de belles qualités, en tout cas. Donc ici, oui, il y a une belle rencontre qui vient vers vous. Légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Ben oui, ayez confiance en vous. On vous dit ici qu'il y a un succès qui est assuré, qui va se concrétiser. Si votre souhait, c'est de rencontrer quelqu'un, de vivre une belle relation, de vivre une relation équilibrée dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir et construire quelque chose de sérieux, ben ça arrive vers vous, en tout cas. Donc ici, oui, vous êtes légitime par rapport à tout ça, par rapport au bonheur et donc, restez fidèle à vos valeurs pour attirer quelqu'un qui sera aussi dans les mêmes valeurs que vous et vous verrez, il y aura une belle réussite pour vous, amis béliers. En tout cas, c'est plutôt un joli tirage ici, vraiment tout en douceur. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les béliers. À nous, les taureaux, ici, voilà, ici, quels sont vos messages à nos taureaux. Eh bien, écoutez, il y a une éclaircie, une amélioration. Peut-être qu'ici, il y a une dispute avec quelqu'un, je vous la mets là, elle a sauté, elle est là. Il y a peut-être une dispute, on vous dit qu'il va y avoir une amélioration, peut-être qu'ici, vous allez avoir des compréhensions aussi, ça va vous permettre aussi, bah oui, ça va entraîner une communication ou grâce à une communication. Ici, vous allez avoir des éclaircissements, peut-être qu'ici, ça va vous permettre aussi d'améliorer une relation. Alors, ça peut être amical, comme ça peut être aussi sentimentale. En tout cas, c'est, oui, on va apprendre la loyauté de quelqu'un, l'honnêteté, en tout cas, la sincérité aussi de quelqu'un. En tout cas, ici, oui, on va vouloir se réconcilier avec une personne, également, parce qu'on va avoir à apprendre quelque chose sur sa sincérité. On va s'apercevoir que cette personne est sincère. Alors, oui, il y a eu d'illusions, d'accord ? Oui, on a été dans l'illusion parce qu'on a mis quelqu'un sur un pied d'estale, d'accord ? On a pensé que cette personne-là, elle était formidable, magnifique, et en fait, oui, on était plutôt dans l'illusion. Et ça, vous allez vous en apercevoir ici. Ici, par contre, il y a une belle relation qui vient vers vous. Il y a une magnifique relation qui vient vers vous, oui, sur une pierre d'estale. Et puis, on va s'aperçoivre que cette personne-là était surtout quelqu'un qui était en la fierté, qui campe sur ses... sur ses... quelqu'un qui n'est pas... qui campe sur ses positions, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas flexible, qui ne s'ouvre pas à d'autres possibilités, à l'opinion d'autres personnes également. Ouais, vous allez mettre de la distance ici. Ici, vous allez faire un silence radio dans un premier temps pour essayer peut-être de vous faire désirer, pour voir ici si cette personne-là remarque votre absence également. il ne faut pas forcément le remarquer. Ici, vous, vous allez surtout avoir besoin de prendre du recul ou poser les bonnes questions par rapport à cette relation. D'accord ? Mais ici, vous allez vouloir peut-être créer le manque. Peut-être que vous allez vouloir ici ce silence radio pour voir si une flamme peut être ravivée. Mais finalement, vous allez dire non. Non. Non, ce n'est pas pour moi. Ici, je me suis montré bien trop patient et patiente. Donc ici, oui. Ici, le silence radio, c'est pour si provoquer une... Ça vous a provoqué d'être un break également. Mais ici, non. Non. Je m'aperçois qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'on l'a été ? Est-ce que vous allez même tout remettre en question ? Vous allez remettre toute la relation en question et vous allez vous dire non. Moi, j'ai été dans l'illusion. J'ai fantasmé une relation qui n'existait pas. En tout cas, ici, oui. Je me pose les bonnes questions. Il faut prendre du recul pour être dans une séparation ici. Et je mets de la distance. Ici, je romps. Ici, il y a une rupture. Ici, je mets de la distance. Je prends de la distance par rapport à cette relation. Peut-être qu'ici, c'est peut-être une relation à distance mais vous apercevez que finalement, non. Pensez que ça pouvait marcher mais vous êtes dans l'illusion. Vous dites non, je suis dans l'illusion. Ça ne peut pas fonctionner parce que cette personne-là ne met peut-être pas assez du sien également. En tout cas, ici, oui. Je vais faire du silence radio pour me faire désirer. Mais non. On s'aperçoit. Ici, c'est peut-être une relation. Oui, je fais silence radio sur la communication. Je ne communique plus. Peut-être pour voir si la personne en face, je vais lui manquer, va vouloir communiquer avec moi, va réclamer une communication. et non. On s'aperçoit que non. Donc, du coup, on passe à autre chose. On passe à autre chose parce qu'on comprend. Peut-être qu'ici, bah oui, peut-être, on comprend. On comprend ici que, bah ouais, ça ne, ce n'est pas, cette relation n'est pas pour nous. On comprend aussi qu'on a mis à tort quelqu'un sur un piédestal. D'accord ? On comprend aussi que cette personne-là, elle était plus dans l'ego. Elle était plus, elle est plutôt fière. Donc ici, elle ne fera pas le premier pas. D'accord ? Non, je suis fière, ce n'est pas à moi de faire le premier pas. Vous voyez comme ça, parce qu'il y en a des comme ça. Non, non, c'est à toi. Tu me veux, bah toi de faire les efforts. Non, ce n'est pas comme ça une relation. Les efforts doivent se faire d'un deux côtés. Donc ici, il y a une compréhension. Ici, vraiment, pour moi, il y a comme un déclic. Il y a un déclic. Il y a un déclic. Alors, oui, ça vous a demandé de la patience, ça vous a demandé du temps, mais vous avez eu ce déclic. En tout cas ici, oui, avec le temps, on vous dit, soyez patient et patient parce qu'il y a une belle rencontre qui vient vers vous. Bah oui, regardez. Alors, ça va être un autre biais de communication. Peut-être qu'ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous connaît, qui va communiquer avec vous. Dans un premier temps, quelqu'un qui est dans votre sphère sociale, dans votre sphère peut-être amicale également. Peut-être quelqu'un qui vous connaît. Également, peut-être qu'ici, vous allez faire une connaissance au travers des réseaux sociaux, peut-être ici sur un site de rencontre. En tout cas, c'est quelqu'un qui, vous allez rencontrer quelqu'un, enfin, il va y avoir de la communication. C'est une personne qui ne sera pas, comment je vous dirais, c'est quelqu'un qui privilégiera la communication. Oui, pour apprendre à se connaître, mais pas que en fait. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Il faut l'exprimer. Il ne faut pas se taire. D'accord ? Donc ici, oui, il y aura beaucoup de communication. C'est une personne qui voudra communiquer. En tout cas, ici, oui, il y a cette communication. Par le biais de la communication, il va y avoir une surprise. Cette personne-là vous réserve une... C'est une personne qui est sincère, en tout cas. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. C'est une personne qui est honnête, qui est sincère. Quelqu'un qui est aussi dans la sensibilité, mais c'est quelqu'un aussi, il y aura vraiment de l'empathie. C'est vraiment une compréhension mutuelle ici. C'est vraiment comprendre l'autre, être dans la sensibilité émotionnelle, l'un envers l'autre. D'accord ? Donc ici, oui, c'est vraiment une belle relation qui vient vers vous, amis taureaux. Tout dans la sincérité, tout dans l'authenticité. Je suis vrai, je suis moi, je n'ai pas peur de te montrer qui je suis. En tout cas, cette relation va vous arriver, ça va vous arriver à un moment donné, vous ne vous y attendez pas. D'accord ? Donc ici, oui, je ne sais pas. Non, peut-être qu'ici, je vais communiquer sur le fait que moi, je vis ma vie et je vais... on verra bien. En tout cas, ici, oui, vivez votre vie, vous avez raison et vous allez voir qu'il y a une personne qui va arriver. Il y a quelque chose, une surprise qui vient vers vous et vous allez vraiment, eh bien, ici, créer un lien, une belle, une forte connexion. En tout cas, peut-être qu'ici, vous allez sentir qu'il y a déjà une connexion. Ici, vous allez dire, je me sens chez moi avec cette personne-là, je ne suis pas dans un terrain inconnu, il va y avoir peut-être une connexion qui est spontanée. En tout cas, ici, il y a une demi-heure, vous ne la connaissiez pas et pourtant, vous avez l'impression de l'avoir toujours connue. En tout cas, ici, oui, ce lien va se créer et ça va vous donner envie, l'un comme l'autre, de vous impliquer, de vous investir. Vous allez avoir envie de miser sur l'avenir avec cette personne. Donc ici, oui, oui, vous allez avoir envie de vous investir et de fournir les efforts pour justement faire en sorte que cette relation puisse avancer, puisse grandir, puisse se développer également. Donc ici, oui, il y a une relation à laquelle on met fin et ici, on va s'ouvrir à une autre relation. Ici, c'est vraiment une relation qui va être basée sur l'honnêteté, va vraiment être basée aussi sur l'authenticité. Je ne joue pas un jeu, je ne vais pas porter un masque parce qu'ici, peut-être dans la relation, eh bien oui, on a porté des masques. On ne sait pas montrer peut-être qu'on était. On n'a pas été franc aussi, peut-être dans la démarche également. Vous voyez, qu'on s'est posé pour... En tout cas, ici, oui, vraiment une relation qui n'aura rien à voir, qui va changer. En tout cas, un vrai lien, un vrai lien pour s'investir véritablement. Mais ça va vraiment, ça va vous arriver que... Oui, vous n'allez pas vous y attendre en fait. Ça va vraiment être une grosse surprise. Voilà pour vous, amis taureaux. Écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très prometteur tout ça. Allez, ici, on va aller voir quels sont vos messages, vos conseils. le chakra sacré, la lumière. Vous voyez, on retrouve la lumière, on retrouve le chemin. Et ici, c'est le contact. Alors, le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Ben oui, c'est là ce que vous allez comprendre. Ben oui, mes besoins sont prioritaires et légitimes. Donc, c'est pour ça que je m'éloigne, que je pars. Parce que je m'aperçois que ici, cette personne-là ne se considère que ses propres besoins. D'accord ? Donc, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à la spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Ben oui. Donc ici, on crée sa vie. D'accord ? On crée sa vie parce qu'on se fait confiance, parce qu'on va créer sa vie en légitimant bien ses espoirs, ses rêves également. Lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton égo. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux. Là où tes rêves t'attendent. Ben oui. Peut-être qu'ici, on s'est refusé le meilleur. Peut-être qu'ici, on a... Comment dirais-je ? On a mis sur un piédestal une personne que l'on pensait meilleure que soi. D'accord ? Mais non, vous avez le droit au bonheur et vous êtes quelqu'un aussi qui mérite d'être mis sur un piédestal. D'accord ? Donc ici, oui, il est temps de réaliser vos rêves au niveau sentimental. Vous méritez mieux et plus que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est le message ici, Ami Taureau. Et là, le contact, soit attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inaspirée va participer à la concrétisation personnelle. Donc ici, oui, soyez attentif, attentif parce que la surprise, elle arrive. Alors, pour moi, parce que certains et certains, vous voulez avoir une notion de temps. Alors, attention, je vais vous dire selon moi, mais après, ça va être en fonction de votre vie, comment vous avancez également. Mais pour moi, ce sera pour cet hiver, pour la fin de l'année. Alors, pour cet hiver. On va dire l'automne, la fin de l'automne. Ça sera pour novembre, décembre, pour moi. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. Sous-titrage Société Radio-Canada